Musique Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Je vous avais fait une liste un petit peu de vidéos que je vous ai mis dans mon instastory D'idées de vidéos en fait que j'avais à faire cet été parce que là je suis en vacances Du coup là je suis en vacances pour 3 mois donc c'est plutôt cool J'ai vraiment trop envie de filmer des vidéos et d'être active sur Youtube et tout Parce que là pendant un mois j'ai pas pu faire de vidéos ni rien Je vous ai posté une liste de vidéos que j'aime bien et je vous ai demandé lesquelles vous préféreriez N'hésitez pas aussi à me répondre en dessous de cette vidéo Donc voilà pour ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi puisque je vous fais des sondages Je vous préviens quand il y a des vidéos qui sortent je vous montre un petit peu ce que je mange Ce que je reçois, mes tenues, des bons plans que j'ai dans mes mails etc Enfin voilà je suis assez active sur Instagram Je vous le mets ici et il va y avoir un très gros concours qui va arriver début juillet Du coup aujourd'hui je vous rejoins pour une vidéo wishlist puisque vous étiez pas mal à bien aimer cette idée J'ai sélectionné quelques articles, j'ai pas fait énormément de sites différents Parce que en fait j'avais pas d'articles en particulier que je voulais Du coup j'ai sélectionné quelques articles et après je vous dirai un petit peu des trucs que j'ai pas forcément trouvé Le premier article c'est une veste blazer de chez Forever 21 qui est à 34€ Enfin je veux pas forcément celle-ci, des vestes comme ça il y en a partout en ce moment Chez Bershka, Pinky, Pull&Bear etc J'en voudrais une qui n'a pas d'épaulettes déjà parce que j'ai des épaules assez larges comme vous pouvez voir Et du coup je trouve pas ça beau quand je rajoute encore des épaulettes J'en voudrais une assez fluide, sans épaulettes, assez fine et qui soit pas trop chère Parce que la plupart que je vois c'est au moins entre 40 et 50€ Ensuite j'ai vu une veste sur Forever 21 que j'aime beaucoup trop Juste Forever 21 c'est un de mes sites préférés pour acheter des vêtements Du coup j'ai vu une veste en jean blanche Les deux trucs que je voudrais vraiment comme veste C'est une veste en jean blanche et une veste en jean noire assez courte Mais j'ai du mal à en trouver qui soit pas trop oversize, qui soit vraiment noir Enfin qui me plaisent en fait tout simplement Par contre celle-ci je la trouve magnifique Elle est blanche crème je dirais Elle est à 28€ donc c'est pas très cher pour une veste en jean J'adore en fait les coutures un peu marron comme ça J'aime trop Donc j'aime beaucoup Voilà ça se peut que je craque s'il y a des promos Ensuite j'ai vu une robe sur Forever 21 Je pense pas à l'acheter parce que si vous suivez mes vidéos vous savez que j'ai beaucoup de robes Mais je la trouvais super belle et du coup je me suis dit que j'allais vous la mettre Parce que voilà je pense qu'il y a pas mal de personnes qui recherchent des robes en ce moment avec l'été et tout Voilà c'est une robe qui a l'air hyper confortable Si vous avez un petit peu de ventre ça se voit pas Et par contre elle est un petit peu chère puisqu'elle est à 30€ Ensuite j'ai vu un top que j'aime beaucoup C'est un top en fait qui se noue sur le devant On voit ça partout en ce moment Le problème c'est que souvent ces tops là en fait il y a juste un nœud devant Et du coup vous êtes obligé de porter quelque chose en dessous parce que sinon on voit votre poitrine en fait Du coup je trouve pas ça très beau quand on porte quelque chose en dessous Mais là celui-ci il y a un nœud effectivement Mais par contre il y a des boutons au dessus Je trouve ça pratique, beau J'adore les couleurs C'est un petit peu les mêmes couleurs que mon top Le prix il est pas très cher pour un top comme ça puisqu'il est à 18€ Ensuite j'ai vu un autre top J'ai décidé de le mettre dans cette wishlist Parce que déjà il est pas très cher puisqu'il est à 16€ J'aime bien les lignes comme ça, tout ce qui est marinière, lignes etc J'aime bien Et ce que j'aime bien c'est que donc ça Déjà il y a une encolure carré Donc ça j'aime bien avec des assez grosses bretelles et tout En dessous ça fait un peu genre comme les tops bandeau qu'on voit partout Et en dessous il y a des volants Et du coup c'est ça que j'ai vraiment aimé Parce que c'est bien un truc beau, original, un peu girly et tout Mais confortable étant donné que si vous mettez un short taille haute Bah on voit pas votre ventre Ensuite j'ai vu un autre top donc là qui est plus court Mais qui était vraiment juste trop 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 beau Ça réunit le petit lacet devant, les volants sur les manches Et en bas du top, les motifs fleuris qui sont hyper tendance en ce moment Et j'aimais bien les couleurs aussi, le jaune et le bleu comme ça Il est pas très cher puisqu'il est à 16€ Ensuite j'ai vu un short à ligne que j'aime beaucoup Parce que déjà j'aime bien les shorts comme ça pour l'été Celui-là je l'aime bien, je trouve qu'il a l'air hyper confortable Parce que souvent les shorts comme ça c'est hyper taille haute Genre j'en ai essayé un chez Bershka Et le short c'est hyper taille haute Ça fait pas très beau Et voilà je trouve ça pas très beau quand c'est trop taille haute Et celui-là il a l'air vraiment bien Il a l'air pas trop long Il a 16€ ce qui n'est pas cher J'ai vu un ensemble Vichy J'adore ce motif pour l'été Là l'ensemble je trouve trop beau En fait il est très simple Mais je trouve grave beau en fait J'aime bien le short comme ça asymétrique Enfin la jupe short asymétrique comme ça Par contre il a 45€ ce qui n'est pas donné Ensuite j'ai vu une jupe trop belle D'habitude je mets pas souvent des jupes dans mes wish list Et j'achète pas souvent de jupes Je sais pas je trouve que c'est pas hyper confortable et tout Là par contre celle-ci vraiment j'ai trouvé trop belle Fallait absolument que je la mette Déjà elle a 16€ ce qui n'est vraiment pas cher C'est une jupe un peu en jean Qui est taille haute mais pas trop Qui est mini jupe mais pas trop non plus J'adore les lignes comme ça Enfin vraiment la coupe est parfaite Les motifs et les couleurs j'aime trop Donc voilà Ensuite j'ai vu un pantalon un peu cargo Qui ressemble un peu Qui est dans le même esprit que les pantalons I am GIA Elles existent en plusieurs couleurs Je me rappelle plus lesquelles Je trouve que c'est des pantalons dans lesquels On est confortable Et que ça change un petit peu Sans être non plus hyper Genre Vous voyez ce que je veux dire Et ça change les habitudes Et je sais pas c'est des pantalons que j'aime bien porter Il est un petit peu cher par contre Puisqu'il est à 44€ Alors il reste deux articles chez Forever 21 Donc tout d'abord ce débardeur Que voilà je trouve très beau C'est des débardeurs qu'on voit beaucoup en ce moment J'aime trop ce débardeur Il est à 9€ ce qui n'est pas cher C'est un crop top par contre Et il y a des petites pressions ici C'est pas hyper original et tout Je sais pas j'aime bien ça pour l'été Et puis le dernier article De chez Forever 21 C'est encore une fois un débardeur Que je trouve magnifique pour l'été Voilà vraiment je le trouve trop trop beau Il est à 16€ Alors que c'est le genre de top Chez Zara qui serait à au moins 30€ Il est juste trop 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 beau Avec le petit nœud Les bretelles assez fines Les broderies un petit peu Et les petits volants et tout Je trouve ça magnifique Sur un short en jean l'été Ensuite on passe à Pull&Bear Donc tout d'abord j'ai vu un top comme ceci Qui a un nœud devant Qui a 16€ Donc c'est pas très cher J'aime bien la matière En fait ça a l'air d'être un peu Comme du satin un petit peu Et j'adore le motif Je trouve ça super beau Après je pense pas que je m'en achèterais Parce que c'est pas le top Le plus confortable au monde on va dire Ensuite j'ai vu celui-ci Un peu plus confortable Un peu moins court déjà Donc vous pouvez pas le retrouver au magasin Vous pouvez que le commander sur internet Encore une fois le même motif J'adore quand les tops comme ça Un peu bardo Il y a des boutons devant J'aime trop ça J'en ai déjà un comme ça Je valide J'aime beaucoup Ensuite j'ai vu une chemise sur Pull&Bear Que j'aime trop Ça fait super longtemps Ça fait peut-être deux ans Que je voudrais des chemises un peu comme ça Donc il faut un peu genre Chemise que vous mettez en surchemise Pour aller à la plage Enfin je sais pas J'ai cette image là dans ma tête J'adore les couleurs J'adore la forme qu'elle a Vu qu'elle a un petit peu loose et tout Et en plus elle a 20€ Donc c'est pas très cher J'ai vu ce short sur Pull&Bear Vous allez me dire C'est un short très classique Mais en ce moment Les shorts qu'on voit partout Chez Berjka etc Ils sont hyper taille haute Et je trouve ça vraiment pas beau Je trouve ça met pas du tout en valeur C'est très court C'est très taille haute Par contre j'en ai un Que j'ai acheté il y a 2 ans Chez Pull&Bear C'est exactement le même je pense Mais il est bleu foncé Le mien Du coup j'aimerais vraiment Un short en jean Qui ressemble Mais de couleur claire En plus il est à 20€ Donc c'est vraiment pas cher Pour un short en jean J'ai vu un short Chez Stradivarius J'adore les shorts comme ça En ce moment J'en ai vu un Que j'aime beaucoup trop Sur IAMGH je crois Je l'adore par contre Déjà il est cher Il y a des frais de port Il y a des frais de douane Ça m'est longtemps arrivé Donc non merci Et ça fait du tout Du coup pas mal de temps Que j'essaye d'en trouver Un petit peu des similaires Donc ça fait un peu Une sorte de safari Moi je trouve Il est à 20€ Donc c'est pas très cher C'est vrai qu'il a l'air Très taille haute Donc je sais pas si ça irait Toujours chez Stradivarius C'est à 20€ J'ai vu une salopette Que je trouve super belle Un peu avec des motifs Carreaux Un peu tartants Et tout Qui est blanche et noir Avec des boutons En plus comme ça J'adore cette Quand il y a des boutons Je sais pas Et voilà j'aime beaucoup Je trouve que ça change Ensuite j'ai vu une jupe Voilà J'adore cette tendance là Ça fait quelques temps Que c'est là En France On le voit pas encore beaucoup Mais j'adore la tendance En fait Des dénimes noires Avec les coutures blanches Ça fait un très gros contraste Et j'aime trop ça J'ai cherché des jeans et tout Mais j'en ai pas trouvé Et du coup j'ai vu une jupe Chez Vershka A 18€ J'aime bien ces coupes là En jupe Chez Vershka J'ai vu une robe aussi J'adore ce genre de robe J'en ai déjà J'en ai que deux Mais j'adore ce genre de robe C'est une robe en fait A un collure carré J'adore ça Et qui est motif Encore un peu carreau Tartant En plus elle est qu'à 13€ Donc voilà j'aime beaucoup Et ensuite on finit par Asos J'ai pas refait tout le site J'ai juste été dans mes favoris Que j'avais déjà Donc tout d'abord Il y a une ceinture Que j'aime Trop 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 C'est un peu une ceinture Inspirée Gucci Vous savez La ceinture Gucci Au début je l'adorais Et maintenant je peux plus la voir On la voit partout Par contre là celle-ci Je l'aime trop C'est surtout le motif en fait De la ceinture que j'ai adoré Parce que je trouve Ça fait un peu l'esprit Dans un esprit Louis Vuitton Fendi et tout Du coup voilà je l'aime bien Elle a 17€ Donc c'est pas super cher Et ça change vraiment Des ceintures toutes noires Que j'ai Ensuite j'ai vu des chaussures Là vraiment pour l'été J'aimerais bien J'aimerais vraiment m'acheter Des sandales à talons J'en ai marre d'être tout le temps En basket et tout Donc là j'en ai vu Qui sont de la marque New Look Mais qui sont sur Asos A 26€ Ils existent en noir Et en nude Mais j'ai déjà un peu Des chaussures noires De ce style Du coup je les voudrais Vraiment en nude Voilà le talon est assez épais Du coup je pense Que ça serait plus facile A marcher avec Il est pas hyper haut et tout Et voilà j'aimerais bien Les avoir Et puis pour finir Une ceinture Cette mode là Je pense que tout le monde Ne va pas aimer Je commence à la voir De plus en plus Sur Pinterest Sur les influenceuses Instagram et tout Surtout les américaines Et tout Voilà en fait C'est la mode Des ceintures Chaîne en fait Genre c'est des assez Gros chaînes Genre comme ça Et souvent Il y a des petits trucs Qui pendent Genre soit c'est écrit Genre je crois Qu'il y en a plusieurs Que j'ai vu Qui étaient écrits Chanel ou Dior Et j'aime trop ça Vraiment je trouve ça Trop beau sur un jean mom Ou sur un short mom Je trouve ça change vraiment Ça fait toute votre tenue Vous pouvez avoir une tenue Hyper simple Hyper basique Et mettre juste cette ceinture là Et ça va tout changer Genre Il y a celle-ci Donc chez Asos Sur Asos Qui est à 20€ Du coup voilà Les articles que j'ai vu Un peu sur les sites Maintenant je vais vous parler d'articles Que je n'ai pas vu Sur les sites que j'ai fait Mais que je voudrais Je voudrais un top Soit body Soit crop top Avec juste une manche En fait Je crois que j'en ai vu Un sur Amazon Et un sur Shein J'aime trop ça J'aime trop cette tendance Au départ Je n'aimais pas trop Quand c'est arrivé il y a un an Mais maintenant j'aime bien Je trouve ça hyper féminin C'est très simple Très confortable et tout Mais ça fait beau Genre Ensuite je voudrais Une chemise aussi La chemise Je la voudrais vraiment Avec les mêmes motifs Que ce foulard là Voilà je l'ai eu en friperie Ce foulard là Mais j'adore les couleurs Les motifs un peu chêne Et tout Je voudrais vraiment Une chemise un peu Style satin Dans ces motifs là Donc soit pour la porter En faisant un nœud devant Soit pour la porter En surchemise Et vraiment j'aime trop Ce style là Donc je voudrais vraiment En trouver une comme ça Mais je pense que ça va être Difficile à trouver Je voudrais aussi Ces chaussures là J'ai oublié de les mettre Dans la wishlist Mais je les ai vues Je ne me rappelle plus du tout Le nom du site et tout En gros c'est des imitations Balenciaga Voilà Des boots que j'adore Depuis des années Et que vraiment Je les voudrais trop C'est des boots en fait De mi-saison Après ça me dérangerait Absolument pas De les mettre en été Je les trouve trop 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 belles Ça fait super longtemps Que je les veux Les Balenciaga Ce sont à 1000€ à peu près Donc voilà Mais j'ai vu donc Celles-ci qui sont Très ressemblantes Qui sont à 80€ en cuir Je ne me rappelle plus de la marque Mais je la mettrai à l'écran Et j'ai vu celle-ci Sur Asos Qui pareil Sont vers les 70-80€ Si je me rappelle bien Qui sont aussi en cuir je crois Qui sont plus une inspiration Qu'un dupe Voilà Sur ce du coup J'espère que ça vous a donné Un peu des idées Pour cet été Si vous vouliez Aller faire les magasins Aller faire les soldes Qui sont à la fin du mois d'juin Et voilà du coup N'hésitez pas à me dire Dans la liste Les vidéos que vous préfériez À me suivre sur Instagram À activer la petite notification Vu qu'avec l'algorithme YouTube J'ai l'impression que Depuis quelques semaines Vous ne voyez plus mes vidéos Elles ne s'avigent plus Dans votre fil d'actualité Parce que j'ai beaucoup moins de vues dessus Du coup vraiment Activez la petite cloche Ça va juste vous envoyer Une petite notification C'est pas grand chose Et voilà Du coup sur ce Je vous souhaite bonne chance Pour ceux qui passent des examens Je vous souhaite de bonnes vacances Pour ceux qui sont en vacances Je vous fais des dents Un bisou Et je vous dis à très bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz